salut les pantouilleurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo open the box qui sera consacrée à la boîte de military orders action pack le start collecting panocéania pour le jeu infinity édité par corvus belli avant de commencer un grand merci à corvus belli pour m'avoir envoyé cette très très jolie boîte qui vient accompagner la sortie de la très attendue n4 donc on a une belle boîte bien grosse avec un joli bundle de 9 figurines à l'intérieur très joliment peintes comme d'habitude je vous remettrai dans la suite de la vidéo les peintures studio parce que comme d'habitude ça déchire et ça donne très 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 envie et de ce côté là c'est une boîte toute simple on a peu de texte mais tant mieux on a immédiatement un visuel sur les pitou et et ben ça donne franchement envie d'ouvrir vous avez l'habitude maintenant ça fait plusieurs fois que je vous propose des open the box infinity et ou aristéia à l'intérieur de la boîte on a une autre boîte bien solide bien fermé qui protège absolument parfaitement les figurines on va bien sur regarder ensemble toutes ces figurines une par une mais avant de passer sur le setup un peu plus plus proche une parenthèse rapide vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que je vais repeindre du infinity sur ma chaîne et ben ça arrive très très bientôt si vous suivez le facebook mini socle vous savez déjà que 2021 rime avec grimdark pour moi je suis vraiment dans ma période où j'ai envie de faire des figurines super sombre là depuis janvier c'est le challenge que je me suis lancé donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook mini socle ou sur le blog mini socle il ya déjà quelques figous sympas alors ça se voit pas encore sur mon youtube alors que j'ai déjà fait plein plein de tutos grimdark tout simplement parce que c'est encore des avant premières donc tous mes abonnés patréons ont déjà vu plusieurs vidéos grimdark et il y en a encore un paquet en tournage mais ce sera sur mon youtube dans plusieurs mois donc 2021 pour mini socle ce sera grimdark ce sera aussi infinity parce que ça me titille vous le savez depuis très longtemps j'ai déjà fait plusieurs tutos infinity et aristéia mais là faut avouer que ça fait un petit moment que j'ai rien fait et j'ai monté celui ci hier qui me plaît beaucoup et je spoile là dedans il ya aussi des figurines dingues qui me titille beaucoup donc voilà 2021 ce sera grimdark et infinity et j'ai très très envie de tester un style grimdark un style bien sombre bien usé sur l'infinity j'espère que ça choquera pas trop les puristes qui aiment les les pitous et les peintures studio bien bien manga style en tout cas moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner en mode bien crasse pouèque et bien bien amoché par les combats donc à suivre je vous invite vraiment à vous abonner à ma page mini socle à ma page facebook et à zioter le blog de temps en temps parce que c'est là dessus qu'on verra popper ces figurines infinity très prochainement nous voilà un petit peu plus proche on commence par les socles vous avez huit petits socles du socle de 25 et un socle un peu plus gros ça doit être du 40 et pour ceux qui connaissent pas les nouveaux socles infinity on a ça alors est ce que je vais arriver à le montrer donc on a la merci focus moisy allez josiane voilà donc on a le petit téton là qui montre l'avant du socle et vous avez ces deux flèches sur les côtés qui montre aussi l'arc avant puisque dans infinity l'arc avant de la figurine est important ensuite chaque figurine est emballée dans un petit sachet je le redirai pas chaque fois je vais tout déballer pour la vidéo et comme d'hab vous retrouvez le petit numéro de contrôle qualité qui vous permet de faire une réclamation si jamais vous avez eu un souci ça fait bientôt 15 ans que j'achète des figurines infinity j'ai eu un seul problème et c'était sur une figurine aristéa qui était mal moulé j'ai envoyé le numéro une petite photo ça a été remplacé très très vite donc encore un très très bon point pour leur sav on commence avec les trois codes juteurs crozières alors désolé pour l'accent je vais faire comme je peux les noms sont un petit peu tordus deux avec combi rifle c'est les deux demoiselles que l'on voit là et un qui a un spitfire pas de mauvaise surprise comme d'hab avec infinity avec corvus belli je le dis à chaque vidéo pour moi c'est à l'heure actuelle les meilleures figurines métal qui existent la sculpture est ultra fine les moulages sont dingues et depuis quelques temps maintenant ils mettent des grosses clés d'assemblage comme on voit ici et on a en face le trou pour positionner ça très facilement et pour coller sans forcément tiger je le redis c'est un peu ce qui m'a bloqué pendant longtemps sur les figurines infinity c'était très compliqué de les assembler celle que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai assemblé en cinq minutes je l'ai ébarbé en cinq minutes tellement la ligne de moulage était fine c'est aussi ce qui me pousse à m'intéresser de plus en plus à la gamme parce qu'elles sont de plus en plus simple à assembler et elles sont plus en plus elles sont plus en plus dingues celle ci vraiment cool celle ci me plaît c'est encore plus là avec sa position hop là encore plus dynamique et avec son épée qui est là très très joli aussi alors je laisse le focus se balader pour essayer de vous montrer le plus de choses possible si jamais il fait le fou fou je le bloquerai mais là ça a l'air d'aller ça montre bien très 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 beau franchement je peux même pas vous montrer les lignes de moulage à la caméra tellement c'est fin par contre faites bien gaffe ça m'est arrivé sur celui que je vous ai montré tout à l'heure là ces petits ces petits flashs de moulage on a fréquemment on en a même qui sont loin de la zone de moulage donc faut bien bien chercher sur la figurine avant de se mettre à la sous couche parce que on a vite fait d'en oublier et donc celui ci c'est celui avec le speed fire c'est mon premier coup de coeur de la boîte parce que ça c'est un pitou de base c'est pas un perso de ouf mais je trouve déjà que la position est vraiment vraiment sympa la tronche est dingue là avec ce viseur sur l'oeil cette barbe là il ya moyen de s'amuser j'ai un tuto sur les cheveux bruns à faire j'imagine tout à fait avec il ya un petit peu de drapé et puis le pétoir est vraiment cool c'est chouette c'est vraiment très très chouette là c'est les figurines les plus simples de la boîte et puis je suis déjà en pls là je suis déjà super hypé tellement c'est beau allez passons à la suite on enchaîne maintenant avec la ou le alors là on est plutôt sur une demoiselle black friars ivy rocket launcher donc en gros une sympathique demoiselle avec un gros lance roquettes qu'on voit là là aussi grosse clé d'assemblage c'est vraiment très 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 bien fait on voit qu'ils se qui se creusent les méninges là et qu'ils font qu'ils font leur maximum pour que l'assemblage soit cool là on a l'autre jambe qui est juste là et j'ai cru qu'elle était buggé j'ai eu un gros coup de flibre je suis mince c'est la première fois que je vais avoir un gros fail en direct j'ai cru qu'il manquait la tête mais non la tête est avec cette partie là voyez ça s'assemble comme ça donc la demoiselle elle a quand même un lance roquette et une épée on sent qu'elle est pourvenue sur le champ de bataille pour cueillir des pâquerettes ou enfiler des perles ça va ça va cogner bon là aussi la qualité de gravure qualité de moulage est dingue je pense que je vais arrêter de le dire je vous l'avais compris c'est plein 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 de détails je vous ai mis je pense que vous l'avez remarqué les photos des peintures studio là en petit si vous voulez les voir en plus grand je vous mets le lien dans la description de cette vidéo je vous ramène le lien vers une autre vidéo donc sur la chaîne de corvus belli qui montre vraiment les pitous peints les figurines studio en gros plan et sous tous les angles si vous voulez vraiment vous faire votre propre opinion si vous voulez voir un peu plus en détail ces pitous voilà maintenant le knight commander avec combi riffle il a son petit pétoir et la niveau assemblage envoyé c'est malin ils auraient pu très bien se contenter de comment on l'a longtemps eu et comme on le voit encore sur d'autres gammes ils auraient pu se contenter de dire bon voilà vous collez ça et ça suffira non ils ont rajouté une barre horizontale ici que l'on retrouve là et voilà on met on met ça et ça bouge plus c'est malin c'est bien pensé et surtout c'est cool pour les modélistes et les joueurs évidemment parce que après montage c'est plus solide très sympa celui là aussi pour ceux qui aiment peindre les drapés un peu plus classique il y a moins d'armure et ça aussi pour faire un peu de grimdark je l'imagine très très bien façon templier en noir et blanc sali avec quelques zones rouges par ci par là ça peut être un vrai bonheur très très chouette nous avons ensuite l'infirmareur of saint lazarus avec bowling shotgun alors déjà sur la boîte c'est celle qui m'emballait le moins et j'avoue qu'en vrai ça se confirme c'est pas le méga kiff je trouve l'épée un peu chétive par rapport à ses petits camarades alors la pose est très très jolie par contre et où le cul cul et où la tête est ok donc ça ça se met comme ça un joli drapé qui va qui veut l'auvent ça c'est cool on sait pas voilà c'est pas mon kiff mais tous les goûts sont dans la nature je pense que certains d'entre vous l'adoreront et là par contre là je vais pas dire bravo parce que là on retrouve un peu dans les vieux dans les vieux démons dans les vieux écarts avec cette mini main à venir assembler là mes petits lapins c'est ces petits jages obligatoires alors le gros avantage quand même je vais pas tout péter maintenant faut faire ça proprement vous voyez on a quand même l'empreinte de la bannière qui est là et qui va dans la prolongation donc là il faudra mettre de la colle de ouf pour que ça fasse un point d'attache pour que la bannière pendouille pas dans le vide donc ça c'est très très bien pensé j'aurais aimé peut-être une clé là haut mais c'est tellement petit que je comprends qu'il l'est pas fait mais là tigez alors tigez avec du forêt de 0.5 et mettez une agrafe ça va être un peu délicat ça va demander un peu de boulot et de dextérité mais je pense que ça assurera la stabilité du truc dans le temps en particulier si vous pensez jouer avec parce que sans ça j'ai peur quand même que ça lâche mais voilà la main est fragile mais je trouve ça très malin d'avoir mis cette zone de contact supplémentaire ici sans ça je crois que j'aurais mis j'aurais pu mettre un carton rouge pour celle-ci voilà en tout cas c'est pas celle-ci qu'on reverra en priorité sur ma chaîne beaucoup plus à mon goût nous avons le Knight of Santiago à coeur c'est un coeur celui-ci donc en train de dégainer son épée comme ça ça c'est chouette le bras comme ça là et puis on y met des petites oreilles des petites antennes qui vont bien c'est déjà beaucoup plus mon kiff la grosse armure du détail un petit drapé pour se claquer enfin pour changer un petit peu quand on fait de la peinture ça évite de faire que de l'armure on a marre de faire de l'armure on se fait un petit drapé pour le fun c'est toujours bon à prendre deuxième coup de coeur de cette boîte c'est le Knight of Justice avec sa pose bien badass avec le pied levé son épée cette fois-ci là celle-ci est bien balèze hop là ça rentre tout seul le pétoir est balèze aussi sur l'épaule en mode je viens je viens pour grosser et pour mettre des nions alors celui-là est vraiment joli alors attention n'oubliez pas les oreilles sinon il est ridicule et tout de suite avec ça il est beaucoup plus cool les détails sont dingues là franchement je ne sais même pas si ça passe à l'écran vous voyez la toute petite croix là sur la garde le mini rivet là un niveau de détail pareil sur de la figurine métal et ben chapeau chapeau bas le métal est un tout petit peu moins lisse que les précédents donc je pense quand même que là je passerai un coup de papier de verre 1000 ou 1200 sur les abdos pour m'assurer que ce ne soit pas trop rugueux à la sous-couche ça devrait passer de toute façon celui-ci finira sûrement aussi façon grimdark donc quand c'est un peu texturé et ben c'est pas très grave au contraire voilà très joli celui-ci c'est vraiment là pour le coup je suis vraiment client c'est pile ma cam et on termine avec le gros ton c'est le Knight of the Holy Sepulcre donc un gros pitou pour le coup qui arrivera en deux sachets j'avais un peu peur que l'assemblage soit laborieux avec ce dernier mais finalement les sept parties se montent facilement vous prenez la première jambe vous faites tomber le haut du corps hop là vous mettez ça alors c'est pas très jointif tout simplement parce que là vous voyez il faut poncer il faut nettoyer un peu le bas de la clé et ça ira nickel vous mettez la deuxième guibole et une fois que ça c'est fait donc ça c'est le petit le petit gus qui est à l'intérieur et après vous venez mettre les parties augmentées comme ça sur le côté avec l'énorme gun d'un côté et la grosse neppée de l'autre côté les petites oreilles et puis ça ça va ça va dans le dos donc j'ai fait le tour vite fait là aussi c'est ultra propre ultra détaillé ultra beau la petite croix la petite ceinture qui pend c'est pareil regardez là si la caméra veut bien la toute petite ceinture on voit la boucle qui est là on a bien les empreintes enfin les creux ça sur la figurine métal c'est assez dingue le fourreau de l'épée les guiboles la bien anguleuse bien jolie très très beau gros gros kiff sur celui-ci c'est une grosse figurine mais pas trop c'est encore pas on n'est pas encore sur sur de l'énorme robot ça reste ça reste peignable on va dire alors l'épée est un peu tordue il y aura un petit peu de taf pour la redresser ça reste acceptable alors par contre là le bas est bien tordu il faudra faire super gaffe en le redressant parce que c'est le genre de petits détails comme ça quand on redresse en mode bourrin en sortie de boîte c'est un quoi y péter parce que là vous voyez elle a bien enfin elle a pas aimé le voyage donc faites ça tout délicatement allez-y très doucement pour pas regretter ensuite ça serait dommage parce que pour le coup c'est de la très très jolie figurine et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo c'est encore un sans faute bon bien sûr j'ai mes petits chouchous j'ai celles que j'aime un petit peu moins mais vous l'avez vu dans l'ensemble la qualité est parfaite il y en a pour tous les goûts il y a des poses très différentes il y a des équipements très différents il y a du pitou super fin il y a du pitou super massif il y a de la grosse armure il y a du drapé il y a du cuir il y a du gun il y a vraiment vraiment de quoi s'éclater sur ces figurines même si alors le montage peut encore faire un peu peur à certains je peux le comprendre mais franchement là si vous débarquez dans l'univers d'Infinity c'est le bon moment puisqu'ils ont pris vraiment en compte les remarques de la communauté sur les premières générations de figurines qui étaient très compliquées à assembler et qui étaient fragiles là avec les nouvelles clés d'assemblage avec un bon coup de superglue et de l'accélérateur de séchage alors je ne vais pas dire que ça se fait tout seul il y a quand même un peu de taf mais une fois que c'est monté ça ne bouge plus et c'est du bonheur j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura donné envie de vous pencher sur Infinity et sur les figurines de Corvus Belli que ce soit pour Panocéania ou d'autres factions n'hésitez surtout pas à papillonner sur le site de Corvus Belli il y a beaucoup de factions maintenant qui sont jouables soit dans la N4 soit à leur version simplifiée Code One perso j'ai toujours mon petit coup de coeur pour Yu Jing donc c'est surtout du Yu Jing qu'on reverra dans les semaines dans les mois à venir sur mes différents médias mais j'avoue que Panocé il y a aussi des choses très 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 jolies à peindre donc c'est une affaire à suivre tout simplement si ça vous a plu pensez s'il vous plaît au petit pouce vers le haut c'est très bon pour le moral c'est bon pour la chaîne pour le référencement et pour ma motivation surtout pensez à partager à mettre un petit commentaire un merci un poutou un bisou dans les commentaires de cette vidéo c'est toujours très 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 bon je vous dis à très bientôt ciao ciao